Générique ... Une semaine d'actualités sociopolitiques qui se décryptent sur EUSAETV. ... Bonjour et bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel je serai en compagnie de Habib Arandessi, président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. Il sera avec Jacques Bocor du quotidien Matin Livre dont il est le rédacteur en chef. Comme troisième invité, j'ai bienvenu à Bassagan, journaliste au sein du groupe de presse Le Matinal. Au menu du décryptage de ce samedi, nous parlerons de la rencontre Talon-Yahi-Sogo. Nous apprécierons la mise en place de la cellule de suivi et de contrôle de gestion des communes. Nous commenterons en fin d'émission, si le temps nous le permet, la publication du président Patrice Talon à son homologue français Emmanuel Macron suite aux résultats des dernières législatives en France. Voilà l'essentiel du sommaire de ce samedi matin, chers amis internautes. On retrouve mes invités juste après le jingle qui annonce le décryptage. Le décryptage de ce matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Abibarandessi. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour, bienvenue et bonjour à mon ami. Jacques Bocor, c'est un ami. Bonjour Jacques et bonjour à bienvenue. Bonjour Kader, bonjour Abib et bonjour Jacques aussi. Alors, je me retourne vers Abibarandessi. Nous avons vu... Sinon que je n'ai pas mon bonjour. Bonjour Jacques. Bonjour Kader, bonjour le plateau. Bonjour chers internautes. Oui, bonjour chers internautes. Alors, Abibarandessi, Patrice Talon a reçu l'essentiel président du CFA du Daniel Souglo et Thomas Boniaï. Vous en tant qu'acteur politique, activiste politique, qu'est-ce que vous en pensez de cette rencontre-là et des échanges qui ont eu lieu ? Alors, je pense que c'est une très bonne image pour notre démocratie. C'est normal, normalement on devait être habitué à ces gens de rencontre, puisque des gens qui ont eu à gérer le pays ont forcément eu des expériences, ont forcément fait des expériences, ont forcément des leçons à donner à celui qui est l'actuel locataire et vient de la marina. Donc, c'est une très bonne image pour notre démocratie et c'est ce que d'ailleurs le peuple réclame, une certaine cohésion entre le nouveau système dirigé par Patrice Talon et les anciens, Yaï et le président Souglo. Ce qui serait encore plus bénéfique pour le peuple béninois, c'est que cette discussion aille dans le sens de l'amélioration de nos conditions de vie et aussi de l'apaisement de l'arène politique ou bien de la situation sociopolitique. Du climat sociopolitique. Voilà, du climat sociopolitique en République du Bénin. Et quand je parle d'apaisement du climat, vous savez de quoi je veux parler. La libération de ceux-là qui croupissent en prison aujourd'hui du fait de l'atmosphère politique installée depuis 2016 et aussi ceux qui sont en Asie et qui conduira certainement à une élection inclusive où l'opposition et la mouvance vont sur le terrain se challenger jusqu'à ce que le peuple choisit, ceux-là qui sont vraiment capables. Alors, bienvenue à Ouassaveur. Vous, dans quel registre vous classez ces audiences que le président Patrice Salon a eues avec ses prédécesseurs respectivement, M. Souglo et Thomas Bouniaï ? Il faudrait dire que ce sont des rencontres qui nous éloignent de nos fantasmes et de nos préjugés par rapport à la gouvernance du président Patrice Salon en ce qui concerne la relation qui, en tout cas, qui lie tous avec les deux anciens présidents. Et si vous voyez bien le contexte, d'abord, vous avez remarqué qu'il a reçu ceux de l'Union Européenne avant de recevoir les anciens présidents aussi de l'Assemblée Nationale. au nom de l'Assemblée Nationale et il a reçu d'abord le président de l'Issé Ford, Dieu Donné Souglo. Et ce qu'on critiquait dans cette rencontre, parce qu'on fait, on se rend compte, on ne nous dit rien, on nous met dans nos supputations. Justement, est-ce que ça vous a pas parlé bizarre qu'à la fin de l'audience avec l'Issé Ford Donné Souglo, qu'on n'est pas encore... C'est de ça que je voudrais d'ailleurs parler et qu'on ne nous a rien dit, on nous a laissé, donc, à nos différentes supputations et chacun, donc, se donnait, en tout cas, se faisait des idées de cette rencontre-là de manière instinctive ou bien certaines personnes qui ont déjà des maîtrises prodigieuses de ces genres de rencontres, chacun est allé dans son sens, même avec la sortie du porte-parole du gouvernement qui aurait dit que c'est le sujet d'actualité qui concerne un peu de tout. Mais la surprise, la surprise est que Boni Yaï, aussitôt, a été annoncé et on le voit venir maintenant rencontrer le président Patrice Tanon et le paradoxe, il faut le dire, c'est que c'est à la suite de la rencontre avec Boni Yaï qu'effectivement, maintenant, on sait de quoi s'agit-il réellement. Donc, Boni Yaï était le chien non manquant, il faut le dire, de cette rencontre-là. Ce qui veut dire que priorité plus est donnée à Boni Yaï qu'à Dieu donné, il ne sait pas ce qu'il y a. Et c'est normal parce qu'il n'est que le successeur, en tout cas, c'est lui qui a suivi directement Boni Yaï. À partir de cet instant, ça dit que la confiance ne peut qu'être établie à ce niveau-là. Mais ce qu'il faudrait dire, ce qu'il faut juste dire à certaines personnes qui auraient même critiqué le fait que le chef de l'État, à partir de cette rencontre, auraient dit qu'il faut formaliser ce cadre de concertation-là. Et quand on parle de formalisation, quand vous écoutez Nouré Nouré à Cadet, par rapport à ce cadre de concertation, vous allez remarquer qu'ils se disent, ils sont déjà pessimistes par rapport à cette rencontre. Ils disent que c'est un moyen, en réalité, si on arrive à formaliser, quand on parle de formalisation pour eux, c'est qu'on va prendre une loi parce que personne ne sait aujourd'hui comment cela serait formalisé. Et donc, il dit que cela pourrait, si on prendrait une loi ou bien un acte réglementaire, cela pourrait empêcher les deux anciens chefs de l'État d'être dans leur activisme politique. Ce qui n'est pas du tout le cas, en réalité. Il ne faut pas voir de mauvais œil cette rencontre. Mais par rapport à cela, par rapport à l'activité politique de l'ancien chef de l'État, je crois qu'on doit y revenir parce que c'est assez pertinent ce que vous dites, est-ce que c'est bénéfique pour la République qu'un ancien chef d'État soit dans la politique ou c'est plus bénéfique quand il ne l'est pas ? Je crois que c'est un sujet sur lequel tout le monde doit commenter. Mais Jacques Bocor, en tant que rédateur en chef de Matin Livre, qu'est-ce que vous vous avez noté de façon particulière au cours de ces deux différentes rencontres-là ? Quel est le gain politique pour la République ? Le gain politique, d'abord, ça donne l'image du vivre ensemble, de la fraternité. Habib parlait du dégel, de la tension politique, de la décrispation de l'atmosphère. Parce qu'il faut le dire, même si on dit qu'il n'y a pas de problème dans le pays, que tout le monde va convenablement à ses occupations. Non, non, ce n'est pas, c'est une paix apparente. Donc, il y a un problème profond. La preuve, nous l'avons constatée à travers les trois élections qui se sont succédées. Disons, législative 2019, communale 2020, présidentielle 2021. Et quand vous avez ce taux de participation, c'est un signal. C'est-à-dire que le peuple s'est comporté de la même manière en 2019, 2020, 2021. Or, lorsque vous gouvernez un pays, le peuple, en fait, est votre baromètre à travers les élections. Ce sont les élections qui constituent les jauges pour apprécier vos actions. Est-ce que le peuple y adhère ? C'est à travers les élections qu'on s'évalue, qu'on s'auto-évalue. Donc, le chef de l'État, je pense qu'il est conscient de ce que, oui, de belles actions, de bonnes choses se font. Mais dans l'opinion, il y a une résistance. Il y a une résistance. Et lui-même, à travers sa tournée de fin d'année de 2020, je pense qu'il a eu à constater cela, même si nous étions en période de COVID. Et puis, il y a la pression internationale qui accompagne tout ça. Donc, il a l'obligation de revoir sa copie. Ce qu'il est en train de faire, ça fait quand même deux fois qu'il reçoit Jaliboni. Et je pense que ça fait tout au moins trois fois qu'il est avec Niseforce Oglo parce qu'il a été au palais dans un premier temps. Et on l'a vu au domicile, à l'exposition également. Et puis, il est reparti au palais. Donc, tout ça, je pense que c'est bien pour l'image du pays, comme Habib l'a dit. Parce que, regardez autour du nom, au Ghana, vous avez ce cadre avec les anciens chefs d'État au Ghana. Avec le décès de Rolisse. Avant de revenir par rapport au cadre beaucoup plus en détail, Habib Arandessi, on a noté qu'au lendemain de cette rencontre avec Patrice Talon et Thomas Bouniaï, rencontre où vous avez eu à suivre les propos de Bouniaï, vous allez nous donner vos impressions sur ce que Bouniaï a dit. Mais est-ce que pour vous, est-ce que c'est une coïncidence de l'agenda de la justice avec la rencontre ? Ou pour vous, cette libération des détenus au lendemain de cette rencontre serait une conséquence directe de cette rencontre entre Patrice Talon et Bouniaï ? Non, je ne voudrais pas expliquer le fait que le pouvoir de Talon prenne nos compatriotes en prison aujourd'hui comme des otages politiques. Parce qu'en voulant expliquer que c'est à cause de cette rencontre que Combétie et ses co-détenus par co-accusés ont été libérés. Vous savez, il y a ceux de nos camarades qui ont révendiqué une élection inclusive, qui ont fait des manifestations dans les rues, donc des manifestations démocratiques, et qui ont été arrêtées. Ce n'est pas une question d'aller rencontrer Bouniaï, d'aller rencontrer le président Niseford de Donetsuo. Si le président de la République est conscient que ce cadre, nous avons eu droit à tout, non, nous avons assisté à tout ça parce qu'il y a eu des réformes qui ont créé une certaine exclusion. Et c'est du fait de cette exclusion que des gens sont aujourd'hui en prison. En temps normal, aujourd'hui, on ne devait même pas faire une sélection. On vous a expliqué pourquoi on les a libérés. On n'a pas allé de coups d'État. On n'a pas expliqué pourquoi on les a libérés. Donc, le fait même d'encourager ça et de dire que non, c'est à cause de la rencontre, c'est une manière de dire qu'à chaque rencontre, s'il y a une certaine compréhension, Patrice Allende, en tant que président et première autorité de notre système judiciaire, va demander qu'on libère une partie. Non, ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est que tous ceux-là qui ont été arrêtés dans le cadre des élections présidentielles soient libérés. C'est d'abord ça. La rencontre entre Boni Yaï et le président Patrice Allende, et entre le président Soglo et le président Patrice Allende, ces rencontres peuvent, oui, participer à quelque chose, mais qu'on ne prenne pas nos compatriotes comme des otages politiques. Parce que c'est ce qui se fait. Quand il y a une rencontre, il y aura un peu, quelques-uns seront libérés. Mais quel est le, c'est-à-dire, quel est l'objectif en faisant ça ? Quel est l'objectif ? Si on veut libérer nos compatriotes, qu'on les libère, parce qu'on sait pourquoi ils sont en prison, ils ne sont pas en prison parce qu'ils ont volé, ils ne sont pas en prison parce qu'ils ont violé, ils ont été en prison, ils ont été arrêtés, sinon ils ont été enlevés parce qu'ils ont éclamé une élection inclusive. Donc, aucun rapport, aucun rapport. Bienvenue à Bassadou, Abib Arandessi n'y voit aucun rapport entre la libération des 17 détenus et la rencontre de Patrice Allende et Boni Yaï. Vous, quelle est votre analyse sur cette question ? D'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur quelques propos de Jacques en ce qui concerne le fait que le peuple ne se retrouve pas dans la gouvernance de nos gouvernants, permettez-moi de le dire de la sorte. Vous savez, la démocratie est partout aujourd'hui, même les États qui la célèbrent, la démocratie est en crise en réalité. La démocratie est en crise en raison du fait que quand nous voyons déjà le début de la démocratie en France en 1789, vous allez remarquer qu'on a parlé de la démocratie représentative et de la démocratie directe en réalité. Vous savez, il faudrait que le peuple que nous sommes, que nous comprenons certaines choses aujourd'hui. Les gens parlent aujourd'hui de démocratie participative. Vous savez, le problème c'est ça. Dans la démocratie représentative, le peuple ne se retrouve plus en avant. Dans la démocratie directe, c'est le peuple lui-même qui vote ses lois et qui prend ses décisions. Mais ici, dans la démocratie participative, ce que la BCS appelait un osimor, c'est-à-dire on se retrouve, on désigne des chances, mais en raison de ceux qui nous ont présentés, mais arrivés là-bas, ils ne défendent pas notre idéologie. Est-ce qu'on se comprend ? Regardez en France les gilets jaunes par exemple. Vous voyez, le peuple est tellement monté. La dernière question, on en parlera avec ce que le président Talon a envoyé au président Emmanuel Macron. Donc la démocratie est en crise globalement. On ne va pas le nier en réalité que quand on dit que la démocratie est en crise globalement, le Bénin n'est pas de... Non, on ne peut pas dire ça en réalité. Il faut être clair. Mais je ne l'ai pas dit. Non, 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 c'est une analyse globale. La démocratie est en crise mondialement. Il ne faut pas venir... La démocratie... Nous sommes dans un autre cas au Bénin. Non, non, attendez, attendez. Ne généralisez pas. Abib, 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 avant d'ici. Ce que nous vivons au Bénin, c'est autre chose. Il y a des gens qui utilisent des expressions aujourd'hui. On va s'écouter. Les gens utilisent des expressions qui disparaissent monocolore. Et donc quand ils disent ça, dans la démocratie, cette démocratie dans laquelle nous sommes, ou qui est la démocratie représentative, et donc ceux que nous avons envoyés, le peuple disent qu'ils ne reconnaissent pas. Il y a une partie du peuple qui dit, je ne reconnais pas ce parlement-là. Est-ce que la démocratie n'est pas en crise ? Ce n'est pas seulement au Bénin en réalité. La seule chose... Alors, il faut progresser. Oui, progresser. Pour répondre à cette question, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on aille à ce que tout le monde appelle à la démocratie participative. Alors, quand vous parlez de cette question que vous venez de poser, par rapport à cette rencontre entre les présidents, vous parlez de plus-value, c'est ça, qu'est-ce que cela apporte avec la libération de certaines personnes ? Moi, je dis qu'il ne faut pas voir les choses de la sorte, en réalité. Et si nous voyons un peu la sève, je dirais même la substance ou les caractéristiques partagées de la justice, on ne peut pas lier cette rencontre-là à la libération des personnes. Il faudrait qu'on démarque cela. Nous savons que nous sommes dans ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs de Montesquieu. À partir de cet instant-là, on ne peut pas dire parce qu'il y a une rencontre entre les chefs d'État. Ça peut être un effet de hasard, ça peut être de puits, coïncidences en réalité. Parce que je ne sais pas, nous avons cette manie-là, cette habilité vitueuse, je dirais, à concilier un peu les faits politiques et aux faits judiciaires. Donc pour vous, ce n'est pas une conséquence ? Moi, je ne vois pas le lien. Si la justice établit les faits et voit que les gens n'en ont pour rien, la justice ne peut que libérer ces personnes-là. Parce que quand on tient souvent ces gens d'analyse, vous voyez, Habib disait qu'on ne nous parle pas d'otages politiques en réalité. C'est-à-dire laisser coup à ces gens de réflexion, laisser coup à ces gens d'analyse, c'est dire directement qu'on a des otages politiques en réalité. En réalité. Ce qui, pour moi, en réalité, il faut laisser ces gens d'analyse, il faut comprendre en réalité que la justice est dans son couloir. La justice a son agenda également. Pour l'efficacité, parce que la justice est aussi mandatée par le peuple. Il faut le dire, en vertu du contrat social, la justice est mandatée par le peuple. Et donc, la justice doit faire ce que le peuple lui dit et non ce que l'exécutif lui dit. Il faudrait comprendre cela ainsi. C'est pourquoi on parle de la séparation des pouvoirs. Lié les deux, c'est que l'exécutif pourrait donc empiéter sur le pouvoir de la justice ou le judiciaire. Alors, Jacques Bocor, sur la même question qui fait le tour de ce plateau. Bon, je respecte la justice, je respecte les décisions de justice, mais il se fait que nous sommes malheureusement en Afrique. Bon, Alélie, il y a beaucoup d'auteurs sur comment ça se passe entre le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. J'ai bien envie d'épouser la thèse que développe Bienvenue, mais dans la réalité, est-ce que ça se passe comme il le dit si bien ? Oui, citons Montesquieu, mais dans la réalité. Donc, on ne va pas s'éterniser là-dessus. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Ce que moi, je retiens, des gens sont quand même rentrés dans ce pays et c'est bien après qu'on a appris que la justice les a blanchis. Et pourtant, il y avait un mandat d'arrêt qui courait après eux. Donc, on va fermer cette page. Donc, pour vous, c'est une conséquence ? Ça peut être une conséquence. On ne doit pas balayer ça d'un revers de main. Ça pourrait avoir des liens. Maintenant, est-ce que c'est systématique ? Est-ce que c'était déjà dans les coulisses ? Je n'en sais rien. Toujours est-il que ça a coïncidé avec cette rencontre-là. Donc, on peut, oui, aller sur ceux qui avanceraient que c'est lié à cette rencontre n'auront pas tort. Ceux qui diront également qu'il y a séparation des pouvoirs n'auront pas totalement tort non plus. Mais ce que moi, je sais, quand un fait est lié à la politique, parce que, ne le nions pas, ceux qui ont été embastillés, ceux qui ont été enfermés, c'était partie d'une cause politique. Donc, c'est une décision politique qui peut les amener à recouvrir leur liberté. Que veut le peuple ? Le pain et la paix. Alors, j'avoue, c'est une bonne chose parce que tout ça participe de la décrispation. Oui, Abib a dit qu'il ne faut pas les considérer comme des otages. et c'est suite à des rencontres qu'on doit les libérer. Je suis d'accord. Mais, si ce n'est qu'à la faveur de rencontres qu'on va les libérer, allons-y, et vite, parce que nous en avons besoin. Ce sont des compatriotes, ce sont des forces vives de la nation qui ont besoin forcément, dans leur domaine respectif, d'apporter leur pied à l'édifice. Donc, nous ne serons de trop pour construire ce pays. Merci à vous, Jacques Bocco. Sur ce que Jacques a dit, c'est une précision. Vous voyez, c'est ce que nous disons. Les lois, les hommes ne sont pas faits pour les lois en réalité. Les lois sont faites pour les hommes. À partir de cet instant, qu'à un moment donné, c'est pour l'intérêt de la paix et que nous puissions donc mettre de côté la loi. Pour qu'il ait la paix entre nous, il faut y aller en réalité. Il faut y aller en réalité. Cela nécessite qu'il faut dire, la justice, il faut voir de telles manières pour qu'il y ait la paix. Mais les lois, je l'ai dit, les lois, c'est nous qui les avons. Merci à vous, bienvenue à vous. En plus, la Constitution donne plein pouvoir au chef de l'État d'agir même plus vite que la justice. Donc, moi, je vous dis... Alors, à vous, à vous, à vous, ma question vers vous à l'instant, c'est de savoir, est-ce que selon vous, vous trouvez bien séant qu'un ancien chef d'État reste dans une position partisane en politique ? D'accord. D'abord, je voudrais dire... Est-ce qu'un ancien chef d'État doit être dans une position partisane en politique ? D'abord, ma réponse est oui. Mais avant d'expliquer, de mieux expliquer cette position, je voudrais demander à Bienvenue de ne pas mélanger les choses en matière de démocratie. le fait que nous voyons dans les autres pays que des gens se manifestent. Ils manifestent leur mécontactement. Ils font des marches, des grandes mobilisations contre des décisions, contre la gestion de leur pays. Ça fait partie de la vie en démocratie. Ça fait partie de la démocratie. Ce n'est pas que la démocratie en crise. Ce que nous vivons au Bénin, en réalité, ce n'est pas une crise de la démocratie. nous avons un petit groupe d'individus qui a décidé de finir avec la démocratie dans notre pays. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, aujourd'hui, pour nous permettre de progresser... Bienvenue, bienvenue, essayez tout à l'heure de nous expliquer la séparation du pouvoir. Je crois que... Jacques Bocad a déjà réglé... J'ai remarqué que Kaden n'aime pas que je rentre... Non, il n'a pas aimé. On a un planning. On a un planning. Vous l'avez exprimé tout à l'heure. Non, mais bienvenue. On a parlé tout à l'heure. Il a développé une théorie. Oui, on fera un plateau spécial dédié à la démocratie. C'est toujours ça. Vous voyez un peu. Mais là, nous sommes un peu occupés par le timing. Nous avons encore deux autres sujets qu'on n'a même pas encore abordés. Le militantisme, c'est un choix. On ne doit même pas avoir... Le débat ne doit même pas avoir lieu. Vous pouvez être un ancien président. Un enfant d'aujourd'hui doit militer. Il peut être un... C'est-à-dire qu'on ne peut pas arracher à un ancien président c'est-à-dire son activisme. Le fait qu'il soit même président d'un parti politique. Aucune loi ne doit être établie pour arracher à un ancien président eh bien, ce droit. Vous savez, être activiste politique, être militant politique, mais c'est comme si on disait qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit de vivre. Donc, la position du président Boni Yaï, s'il se sent dans la capacité physique, morale et psychologique... Non, là je parle de façon générale. Est-ce que ça paraît bien signant et bénéfique pour la République qu'un ancien président est une posture partisane politique ? Bien sûr, bien sûr. Il peut créer même son parti politique. Il peut être même dans la... Si la Constitution... C'est que la Constitution ne lui permet peut-être pas de briguer le troisième mandat. Ça, là, c'est clair. Mais le fait d'avoir un parti politique ou bien de militer dans un parti politique, c'est bénéfique pour la République. C'est bénéfique pour la République. Alors, bienvenue à la question. Est-ce que vous pensez qu'un ancien chef d'État serait bien dans une posture partisane politique ? Je vais faire l'analyse là à l'inverse, en réalité. Vous savez, il y a une chose qu'on ne voit pas. Je prends l'exemple d'un président de la Cour constitutionnelle qui finit son mandat et qui dit qu'il veut être président. C'est comme on le dit chez nous, toi qui laves le dard, en réalité, c'est-à-dire le roi, tu veux devenir roi. Vous connaissez ce que ça fait dans notre tradition. Vous savez, quand on dit c'est haute fonction, en réalité, la haute conscience en tant que président de cour, vous êtes dans le secret des dieux, il faudrait le dire. Et que vous sortez de cela pour le devenir président, vous savez ce que ça fait. Traditionnellement, chez nous, vous savez ce que ça fait. Toi qui tiens les choses pour le dard, en réalité, pour le roi, tu veux devenir... Alors, on va prendre maintenant l'exemple. Celui qui est président de la République, en réalité, par rapport à son activité, oui, on peut citer toutes les théories en la matière pour pouvoir encenser cela. Je ne dis ce qu'on vient pas. Mais ce qu'il faudrait dire, en réalité, en tant qu'ancien président, vous êtes une somme d'expérience. Une somme d'expérience doit être utilisée au service de l'État. Et quand on parle de position partisane, en réalité, il faut être neutre quand on arrive dans cette posture-là. Pourquoi ? Une position partisane, ça veut dire que vous prenez position. Alors, vous, vous avez assumé. Vous connaissez les contraintes. Vous ne pourrez que jouer le rôle d'un conseiller, en réalité. Pourquoi ? Le rôle d'une tête. Si nous ne nous retrouvons pas dans la même idéologie... Je vous ai laissé finir. Non, si nous ne nous retrouvons pas dans la même idéologie... Ami Marandisi ? Si je suis démocratique, qu'un républicain est au pouvoir, en tant qu'ancien président de la République, je ne peux pas mériter. Je ne vous dis pas... Mais c'est ce que vous dites... Attendez, attendez. L'expérience que j'ai, c'est au service de ceux qui voient dans la même... On aime tellement... dans la même direction que moi, le mimétisme en toutes choses. On n'aime tellement... On n'est pas encore dans une démocratie très avancée. Non, mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on avance ? Non, non, non. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on évolue dans notre démocratie ? On ne va pas copier. C'est du chronoïe politique. Vous n'avez pas l'enfer. Vous avez tellement le chronoïe politique au point où vous n'arrivez pas à moment et ça vous pète des pieds. Non, mais ce que vous avez dit... Laissez-moi finir. Et qu'aujourd'hui, on décide à ce que vous vous concertez avec l'ancien président. Alors, je vais vous dire, quand vous êtes partisan et que vous allez à la rencontre de l'autre, de l'ancien président, dans quelle posture vous allez à cette rencontre-là ? Dans quelle posture ? Oui. Vous avez parlé de somme d'expérience. Je crois que... Vous êtes partisan. Oui. Vous êtes déjà partisan. Merci. Ça veut dire que vous avez déjà une position bien affichée. Bien sûr. Alors, vous allez là-bas avec votre position. Bien sûr. Quand vous allez comme ça avec votre position, vous savez déjà qu'on ne peut plus vous convaincre en réalité parce que vous êtes déjà... C'est-à-dire que vous jouez déjà dans un rôle de conservatisme. Merci. Non, pas forcément. Permettez-moi de vous le dire à l'épargne d'ici. C'est pas parce que nous ne partageons pas la même idéologie qu'on ne peut pas se concèdre. Je prends un exemple. Les juges, en réalité, les juges dans la République, vous allez... On leur interdit le militantisme politique. Mais eux, ils ne sont pas citoyens. Non, c'est autre chose. Mais quand on dit à eux... Le juge est appelé... Quand vous parlez, on ne peut pas ôter, on ne peut pas ôter... Le juge est dans une position de juger des citoyens. Merci. À vous, à vous. Merci. Jacques Bocor. Jacques Bocor, je crois qu'il risque de monopoliser le plateau. Je me retrouve dans vous, Jacques Bocor, c'est pour une bonne action. Non, non, non. Être ancien président, je ne connais pas une fonction. Est-ce qu'un ancien président ou les anciens présidents le doivent, si vous pouvez m'éter à vivre, est-ce que Jacques Bocor, les anciens présidents ne doivent pas constituer des derniers remparts, c'est-à-dire des recours, c'est-à-dire des personnalités envers qui ont fait appel en dénés reçois en cercle de crise pour trancher. Donc, la voie doit être beaucoup plus retentissante. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Ils doivent être les derniers remparts. On doit les consulter lorsque, disons, la République est en crise ou le président... Il y a des grandes décisions qu'ils doivent engager, oui. Voilà. Le président des exercices est peut-être bloqué. On peut aller les consulter. Mais cela ne les empêche pas d'avoir des positions, que ce soit partisane, que ce soit partisan, oui, ou tout ce que vous voulez. Parce que d'abord, il a eu à exercer la fonction. Il a appartenu peut-être à un parti politique qui peut-être n'a pas gagné les élections. Donc, systématiquement, le bon sens voudrait qu'il se retrouve de l'autre côté, opposé normalement à la gouvernance qui est en train d'être implémenté à la tête ou au sommet de l'État. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que cet ancien président ou ses anciens présidents ne marchent pas sur les plates-bandes de celui qui est en exercice au point où on va les confondre au président en exercice. C'est ce qu'on peut dire. Parce que si vous observez bien, même en France, même aux États-Unis, Barack Obama a fait campagne pour le pouvoir actuel aux États-Unis. Et vous allez au Nigeria, vous voyez les critiques d'Obas Sainte-Dieu vis-à-vis de l'actuel chef de l'État et pourtant, il se retrouve après autour de l'essentiel. Donc, quand il s'agit du pays, on peut s'entendre sur l'essentiel. Donc, moi, je pense que oui, on ne peut pas empêcher un ancien chef d'État d'avoir des positions. maintenant, pour finir sur cette concertation entre chefs d'État, je pense que le chef de l'État actuel en exercice a dit quelque chose d'important, qu'il va formaliser ça et qu'il veut apprendre maintenant des expériences et des conseils de ses prédécesseurs. Moi, c'est quelque chose que je salue parce qu'il lui reste encore quatre ans et en quatre ans, je pense que beaucoup de choses peuvent se faire partie. On peut rebondir dans... Je ne suis pas un institut de sondage, mais je pense qu'il peut rebondir dans l'opinion s'il arrivait à effectivement se réconcilier avec ses aînés, se réconcilier avec le peuple. Je pense qu'il peut encore vraiment rebondir dans l'opinion. Rebondir dans l'opinion, L'autre chose, c'est qu'il m'en a appris que le porte-parole du gouvernement l'a dit que ce sont des rencontres qui vont s'étendre à d'autres acteurs politiques vivement cela parce que depuis lors, on n'a pas senti qu'il y a un chef de file de l'opposition parce qu'au sorti de ces audiences, on a appris qu'on a parlé de paix et de paix politique. On a parlé de décrypation de l'attention, on a parlé des législatives, même si on ne l'a pas dit ouvertement. Mais est-ce qu'on peut débattre de ces questions sans toucher celui-là qui est le père de l'opposition ? C'est une grosse interrogation. Je pense qu'il y a un problème... Par rapport au texte ? Oui, par rapport au texte. Si vous voulez, sur papier. Pourquoi vous voulez ? Sur papier. Mais toujours est-il que c'est lui qui gêne nos sous ? Parce qu'il y a une partie du financement. Mais est-ce que quelque part, Paul Fongpain n'est pas pris, n'est pas causé dans la plénitude de sa fonction ? Parce qu'on a continué de lire, on lit encore dans les journaux qu'il serait encore sans véhicule de fonction, sans attribution liée à sa fonction. Alors pourquoi ? Depuis un plateau de télévision, il a même lancé l'appel en septembre 2021 au chef de l'État, il a demandé à être reçu qu'il y a des choses sur lesquelles il doit s'entendre parce qu'il y a effectivement le décret qui n'est pas totalement entré en vigueur parce qu'il y a des choses qu'on lui doit encore. Donc il faut que le chef de l'État pourquoi pas l'écoute ou le chef de l'État nous voilà la vraie élection considère aujourd'hui qu'il n'est pas un maillon fort et c'est tout ça qu'il faut essayer de corriger parce qu'aujourd'hui je pense que le peuple a compris beaucoup de choses vous voyez au sorti d'une élection où un acteur fort de cette élection dit que lui ces élections sont du passé et qu'il est passé à autre chose que l'élection là c'est considéré comme un mariage ou les les comme on appelle les époux se voient devant le maire donc vous voyez quelle image ça traduit ça dénote de ce que ces présidentielles ou ces couples qui ont été fabriqués enfin qui ont été montés de toutes pièces je pense que c'est des choses c'est des choses à corriger et à revoir pour que le Bénin ne vit plus ça parce que à la faveur de ces élections les gens étaient en prison et voilà ce qu'il en ressort un chef de file de l'opposition qui n'est pas considéré quelqu'un qui sort de cette élection et qui dit que lui il a découvert son son merci je pense je pense que oui en quelques secondes oui en quelques secondes je pense que Talon doit gérer ses affaires avec son ami Paul oncle non non ne mélangeons pas pourquoi on parlait d'amitié non 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 ne mélangeons pas le peuple à ceux des autres le fait de consacrer même quelques minutes de débat à ce que vous appelez chef de file de l'opposition c'est une manière de donner du crédit demain 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 ça peut être vous ça peut être nous allons à des élections législatives je ne vais jamais jouer les donnes peuvent changer ça peut devenir l'opposition ça peut être toujours lui-même ça c'est pas fil de quoi de quoi de l'opposition c'est la loi qui consacre la loi qui est un parti politique de l'opposition nous le savons tous mais nous refusons en réalité nous refusons ça c'est vos impressions nous n'accordons plus des minutes à ce genre de discussion sinon nous nous refusons d'embrouiller le peuple béninois parce que le travail que nous faisons sur ce plateau c'est d'éclairer les gens à travers une certaine diversité de pensée Paul Nkwe n'est rien du tout c'est un acteur politique un opposant autant il n'a pas été reçu autant pour l'instant aussi Eric Ndé n'a pas encore été reçu quand vous jouez à un rôle bizarre quand vous n'êtes pas crédible vous n'avez pas de dignité c'est comme ça on vous traite c'est vous c'est comme ça on vous traite il nous laisse que le 1er août prochain sur l'esplanade sur l'esplanade des Amazon qui est en train d'être aménagé conséquemment c'est celui que ça va se venir merci on connait les opposants au public du Bénin on les connait mais vous savez qu'il y a des gens qui peuvent se dire aussi que vous vous n'êtes pas opposant non 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 il est libre également de ce commentaire non 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 merci l'opinion en réalité si nous rentrons dans l'opinion pour moins 90% des bénis va dire que lui il a saut un opposant ça me valage dans ce débat qui va dire qu'il est opposant même l'enfant qui est aujourd'hui le sait la scène du suivi des contrôles de gestion des communes a été mise en place pour vous quelle serait sa contribution dans la gestion efficiente des collectivités de permis vous savez que les tests ont été ont été pris pour une dynamisation de la décentralisation en République du Bénin vous savez depuis deux ans il faudrait préciser que des maires ont pris les rênes des différentes mairies il y a d'autres qui sont sans bilan je ne vais pas en citer ici l'un viendra on mettra un à un chacun donc sur le plateau et puis donc on fait un diagnostic assez conséquent en la matière mais il faut dire quand vous observez plusieurs mairies on ne sent pas qu'il s'agit que des gens ont pris les rênes de ces mairies voilà mais moi le problème parce qu'il y a des réformes qui ont été opérées il y a des réformes qui ont été opérées je suis d'accord les réformes sont vénicantes les réformes n'ont même pas encore c'est moi je calcule très bien mais ils étaient là avant la réforme peut-être c'est la réforme qui va venir et faire des choses aujourd'hui avec les secrétaires exécutives parce que vous savez quand le système a connu de changement aussitôt on ne peut pas laisser le système ouvert comme ça il faut de couvert comme on le dit pour pouvoir donc permettre à ce qu'on dise attention faites de la sorte je vous donne tout récemment j'ai suivi cette semaine d'ailleurs le 17 juin dans l'une des mairies où il y a l'arrêté d'un maire et après celui de la secrétaire exécutive je vais te voir de lui de cette façon et j'étais étonné et Farid d'ailleurs même par ceux-là je dis comment un maire qui n'a plus la gestion des ressources humaines pourrait prendre un acte pour suspendre des agents mais après on voit la note de la SE je dis mais c'est quelle dichotomie cela ou un SE qui convoque un maire on ne peut pas laisser en vrac ces réformes-là il faut suivre ces réformes-là pour permettre non seulement former les gens dites leur dire voici il faut un gendarme en la matière et donc c'est ça moi je justifie cela parce que sincèrement si on veut réellement que la décentralisation soit donc dans le dynamisme des réformes il faut impérieusement qu'il ait de tels on puisse demander comme on le dit dans d'autres états pour pouvoir donc surveiller pour pouvoir donc aider et ces gens-là à contrôler les choses sinon si on laisse comme ça je vous assure que la réforme n'aura pas d'effet la réforme n'aura pas atteindre son efficacité mais ce n'est pas le rôle du comité de suivi non c'est ce que j'ai dit vous savez donc vous épousez j'épouse d'ailleurs l'existence de cette cellule-là parce que il faut ça ne va pas durer ça ne va pas rester tout le temps en réalité parce que c'est un début et puisque c'est un début il faut il faut nécessairement qu'il ait ce genre de structure pour surveiller les choses même si ça peut paraître un peu qu'il y en a de trop dans le pays vous savez parce que ça a commencé par prendre mais c'est un mécanisme de début c'est le départ nécessairement jusqu'à un niveau donné la mayonnaise va prendre et les gens seront laissés pour pouvoir faire bien le travail Jacques Bocco selon vous quelle est la pertinence de la mission de cette cellule de suivi de contrôle de gestion de commune non si je dois lire la mission assignée à la cellule on dit que cette cellule vise à œuvrer à la mise en place des outils indispensables à l'opérationnalisation de la réforme et d'assurer le suivi et le contrôle de la gestion des communes en quelque sorte ce que bienvenue vient de à décrit à décrit moi je dirais finalement la décentralisation devient coûteuse aux compatriotes parce que il y a tellement de structures regardez d'abord avant d'implémenter les réformes au niveau commun il y a un comité de supervision il y a d'abord eu même le S.E.E. qui a été envoyé comme un technico-administratif contrairement au maire qui est politico-administratif vous voyez et puis il y a un comité de supervision après ça je pense quand même qu'il y a le ministère de la décentralisation même et au-delà du ministère on installe encore un comité est-ce que ça ne fait pas trop comme le dit bienvenue et tout ça c'est de l'argent tout ça c'est des véhicules de fonction tout ça c'est des primes mais cette installation n'est pas liée par exemple à la guerre en Ukraine on n'a pas fait de calcul pour ça le mieux que vous faites moi ça me pose problème si la décentralisation doit coûter je suis d'accord avec le diagnostic qui a été fait reconnaissons-le en 20 ans oui il y a eu des acquis au niveau des communes mais il y a eu un peu de pagaille par rapport à la gestion des ressources financières par rapport à la gestion des ressources humaines et les compétences également vous allez dans certaines mairies vous voyez on dit le responsable environnement des questions environnementales et vous le secouez il n'a rien dans le crâne parce que on l'a mis là par copinage il a dû aider le maire a fait campagne donc pour le récompenser et peut-être la secrétaire aussi n'a pas le niveau donc le diagnostic posé je pense que c'est très bien ce que le gouvernement a fait mais au finish est-ce que on a besoin de tant de structure pour la dynamisation ce ne sont pas les enjeux qui oui les enjeux mais si c'est pour évaluer la décentralisation je pense que de façon ponctuelle on peut initier des missions d'évaluation de contrôle c'est votre proposition c'est ma proposition oui on peut des experts on peut qu'on met des experts peut-être trois personnes pour aller évaluer rapidement au niveau des communes de façon rotative mais si c'est un comité qui va siéger avec des primes des véhicules de fonction vous regardez le côté le côté onheureux oui le côté onheureux onheureux de ce comité là mais c'est vrai que malgré la guerre en Ukraine il aurait des solutions c'est vous qui savez ce que vous liez avec la guerre en Ukraine moi je ne sais pas de quoi vous parlez la seule chose que je suis en train de dire c'est que quand on parle du côté onheureux je peux vous donner raison mais je peux aller prendre le compte pied parce que nécessairement vous avez dit que le diagnostic Kader disait tout à l'heure il faut regarder aussi l'enjeu j'ai dit ça ne va pas aller c'est aller sur tout le temps en réalité c'est pour un mandat de combien d'années bienvenue c'est pour un mandat de combien d'années peut-être ça va durer le mandat des mecs vous savez le gouvernement a travaillé à la rationalisation vous savez très bien c'est six membres non non quand vous parlez le gouvernement tient compte de ces aspects là il faut le dire c'est à dire on ne peut pas mettre en place et c'est les mêmes qu'on connait dans le secteur qui tourne là je ne veux pas nommer des gens mais regardez bien les nominations vous allez savoir de quoi je parle il faut dire une chose donc en fait il faut je n'ai pas refusé il faut dégraisser il faut dégraisser je suis d'accord c'est l'alternative qu'ils ont bienvenue je suis d'accord avec le gouvernement par exemple au niveau des mairies il y a un travail formidable qui a été fait les commissions concrètes à tout va concrètes à tout va de 14 commissions on est passé à 4 au plus à 4 au plus au niveau des mairies ou 6 au plus là c'est on a réduit c'est bien mais continuons dans cette dynamique on a flanqué des secrétaires exécutifs anciennement secrétaires généraux au niveau des mairies oui c'est bien c'est toujours pour insuffler une nouvelle dynamique mais le secrétaire exécutif moi je pensais qu'il était technique et qu'il pouvait enfin être la solution définitive pour les mairies mais aujourd'hui on dit qu'il y a encore un comité derrière au delà du comité de supervision qui se tue au niveau des mairies moi je pense que c'est c'est lourd ne regardez pas le côté c'est lourd mais que fait le ministère que font les cadres que font les cadres du ministère de la décentralisation en effet ils sont concentrés sur d'autres perspectives je pense que je pense que Jacques doit je disais mon ami tout à l'heure je pense qu'il doit faire donc je suis ton ennemi alors je pense que Jacques doit faire sa déclaration à l'opposition je suis un observateur je suis apolitique non mais quand j'ai quelqu'un comme ça sur un plateau moi je ne parle plus beaucoup écoutez ce que vous dites bienvenue comprend très bien alors là très bien il est super intelligent et il comprend mieux que vous même s'il pouvait tout juste changer un peu de position il va mieux on va parler de quelle position je suis content je suis très content que sur ce même plateau bienvenue soit en face de moi pour qu'on parle encore une fois des secrétaires exécutifs on en a fait ce débat nous avons fait ce débat sur ce même plateau on n'a pas fini parce qu'en réalité on a pris une réforme tout simplement mais il n'y a pas une orientation claire il n'y a pas une orientation claire on ne peut même pas encourager cela vous avez eu la réforme non mais nous allons où en réalité vous avez eu la réforme mais ça dit le tableau est là on crée encore une nouvelle cellule vous avez vu le désordre après l'installation des secrétaires exécutifs vous avez vu le désordre et j'en ai parlé j'ai parlé de ça sur ce même plateau j'ai dit aucun écoutez aucun conseil communal ne peut fonctionner avec ces deux positionnements mais politico-administratif et l'auto-technico-administratif non ça ne peut pas écoutez ça ne peut pas c'est parce que ça ne peut pas marcher dans ces conditions que vous êtes obligé de créer encore une nouvelle cellule de suivi et ça ce n'est pas fini vous allez encore créer d'autres qui sont ceux-là pourquoi vous le dites vous je me focalise je ne suis pas membre du gouvernement vous m'avez vu excusez-moi le terme mais c'est un griot c'est quelqu'un qui 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 vous connaissez la question si vous voulez qualifier le griot vous êtes aussi un autre griot aussi non de qui alors la fière fière mais écoutez comme Jacques vient de le dire de le dire c'est trop c'est trop nous sommes d'accord pour le diagnostic que fait au niveau de nos staffs communaux depuis des années c'est le désordre total vous êtes d'accord avec moi j'ai été un auteur de cette lutte contre Sévérin à Diovie dans ce pays et ensuite au compte c'est le Sénatia donc Aouida et lorsqu'on a mené cette réforme le diagnostic pour amener cette réforme nous avons tous battagé mais quand on a parlé en même temps d'un secrétaire exécutif j'ai tiqué on pouvait même tout simplement cisaer ce processus de secrétaire exécutif pour mettre en place peut-être un auditeur oui oui mais si une certaine police autour de la gestion de la commune et qu'il n'y ait pas de complaisance quelqu'un qui fait qui j'aime mal on s'y a dit on finit avec lui c'est clair dans ce moment on reviendra encore dire que bon parce qu'il n'aurait pas adhéré non 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 quand les preuves sont étalées nous savons maintenant vous avez dit que depuis deux ans il y a des gens par exemple qui sont inquiétés pour les affaires ça fait l'unanimité qu'ils ont détenu depuis deux ans ça ne serait pas une affirmation gratuite cette semaine le matin on en a parlé ils n'ont pas ils n'ont pas de bilan ils n'ont pas de bilan ils n'ont pas de bilan pourquoi ils n'ont pas de bilan parce que vous les avez vous les avez nommés dans les conditions que nous connaissons ils n'ont pas de bilan ils n'ont pas la même c'est vous qui gérez tout il n'y a pas de décentralisation en réalité il n'y a rien est-ce que c'est une décentralisation on va écouter on va écouter bienvenue on connait le discours de bienvenue non KDH vous savez Habib il s'est dit chroniqueur de l'opposition je le comprends ce qu'il faudrait comprendre ici c'est très simple nous sommes d'accord que quand on a passé au clip de la raison quand on a passé au scanner on a remarqué qu'il y a des réformes qu'il faut imprimander à partir de cet instant lorsqu'on va dans cette diagnostique on a donné le pouvoir à certaines personnes de nous faire des propositions à partir du moment où ils ont reçu le pouvoir de faire des propositions et que ces propositions sont adoptées nous ne pouvons que prendre cela comme ça en réalité le reste ne serait que des jugements de valeur je suis d'accord qu'il y a des jugements de valeur parce que nous n'est pas fait en réalité alors avec tout ce qu'on est en train de dire autour de la réforme vous savez le diagnostic qui est fait et le résultat que nous sommes en train de voir sur le terrain il faut tout expérimenter et le début de toute expérimentation connaît toujours un bégaiement un bégaiement à partir de ce moment où nous sommes conscients que cela connaît de bégaiement même ce que vous proposez vous pensez que lorsque cela va arriver parce que l'humain en réalité est versatile et on doit à partir du moment où l'être humain est versatile et on doit quand vous l'humain mettez dans quelque chose il trouve d'autres ingéniosités à pouvoir bloquer le processus c'est ce qui se passe avec cette réforme là et donc on va discuter on va trouver l'état de ces réformes là et corriger avec le temps mais tout de suite Abim ne peut pas nous tomber dessus mais dit en réalité que il faut changer on aurait dû c'est vrai on aurait dû faire ceci je suis d'accord mais voilà la proposition est effective je compte sur mais moi je n'ai jamais épousé cette réforme qui consacre les secrétaires exécutifs je n'ai jamais épousé cette réforme vous n'avez pas l'autorité ou bien le pouvoir de pouvoir donc faire des propositions qui soient acceptées c'est ce que je suis en train de vous dire le pouvoir est délégué en réalité je compte sur le sens élevé du chef de l'état qui c'est lui-même qui a quand même mis en place des agences et qui a la faveur de conseils des ministres ou bien de décisions on a appris que ces mêmes agences ont été dissoutes j'aurais bien voulu qu'après deux ans qu'on puisse évaluer tout ça qu'on puisse évaluer tout ça et si ce comité ou cette cellule de suivi est vraiment la bienvenue qu'on la maintienne et que si elle n'est pas la bienvenue qu'on le discerne merci à vous je trouve que c'est dit à trop la réforme merci Jacques Bocor alors nous sommes pratiquement à la fin de cette émission il y a un sujet qui avait été annoncé à l'entame notamment cette publication du président Patrice Talon au lendemain des élections législatives en France est-ce que vous avez eu la dite publication si oui qu'est-ce que vous en pensez du message qui a été mis par le président Patrice Talon j'ai fait des critiques par rapport à cette publication vous savez pourquoi le président de la ville a organisé des législatives dans ce pays dans ce même pays le Bénin il devait tout simplement tirer le son voilà un président en exercice qui organise une élection des législatives on ne dira pas qui organise comme on le dit dans notre pays le Bénin mais qui gagne c'est-à-dire qui n'a pas qui n'a pas une majorité absolue parce que le président de la République parle de résultats mitigés c'est ça la grande démocratie mais est-ce que quelque part vous n'êtes pas dans les émotions parce que lui en tant que président de la République en tant que gouvernant il sait ce que symbolise le fait de ne pas avoir une majorité au Parlement mais c'est ce que je suis en train de dire lui en réalité qu'est-ce qu'il a fait il n'est pas venu au pouvoir pour être en difficulté pour dire non 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 c'est pas quand on ne veut pas être en difficulté on travaille pour avoir une majorité et le fait de travailler pour avoir une majorité c'est au sein du peuple ce n'est pas des lois pour imposer une certaine élection exclusive c'est pourquoi il dit il n'est pas placé le président de la République puisque nous parlons politique j'ai une question à votre égard est-ce que vous pouvez donner une nation au monde où le chef de l'État à 90% est accepté mais écoutez le fait de ne pas être parce que lorsque vous dites qu'il faut être aimé du peuple une fois-ci le peuple est un peu empirique du coup comment vous vous jaugez le peuple en réalité est-ce parce que c'est Habib Arandessi qui le dit parce qu'il est proche des étudiants que c'est le peuple ou parce qu'on est beaucoup plus proche d'une telle majorité qu'on est le peuple le peuple il se jauge à partir de quelle entité en réalité selon vous je vous ai toujours dit que le baromètre pour juger un président de la République sur le plateau c'est le peuple et quand on parle du peuple c'est qui c'est les bandes d'âmes qui sont dans nos marchés allez leur poser la question comment ils voient la gestion du pays on peut ne pas être on peut ne pas avoir 90% de cette population mais quand vous respectez certaines sensibilités il y a des choses que vous faites regardez les élections nous avons connu trois élections vous ne pouvez pas me dire que après ces trois élections vous ne pouvez pas me dire en Afrique qu'à la grande espérance d'hier c'est toujours succédé le doute et le désespoir que ce soit n'importe quel chef d'état qui a coupé le pouvoir dans la sous-région ou S.O. on a vu le Bénin est dans une situation critique en matière de démocratie nous avons connu trois élections et s'ils ne sont pas capables parce que si nous entre jeunes on n'est pas capable de dire que avec le résultat que ces élections ont présenté le gouvernement de Tarnon a un problème de légitimité parce qu'eux autres ils ne reconnaissent pas j'ai suivi l'entretien accordé l'interview accordé aux journalistes aux journalistes français et autres où le président de la OEU parlait de pourcentage et malgré ce pourcentage honteux le président estime que c'est déjà un effort mais nous on ne peut pas nous on ne peut pas raisonner dans ce sens nous avons connu trois élections nous avons vu les résultats l'adhésion de ce peuple dans ce processus électorale et revenons terre à terre vous êtes un journaliste à un moment donné enlevez toute forme de considération non 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 allez consulter prenez je vais vous donner vous allez vous allez revenir nous donner le résultat vous prenez votre micro d'ici vous allez chez les bandes d'âme vous allez chez les vous allez chez les jeunes les jeunes étudiants vous allez chez les policiers vous allez au niveau de tous les compartiments sociaux autant l'on trouvera qui vont critiquer la gestion de Patrice Salon autant l'on trouvera qui vont trouver la gestion non pas autant pas autant autant non pas autant si nous voulons rester objectifs nous on fait l'exercice tous les jours non 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 je le fais je vais faire le terrain pas autant je vais sur le terrain j'y vais encore jusqu'à présent nous saurons nous allons nous rendre compte tout simplement de ce que nous savons déjà que le pouvoir de Patrice Salon a un problème de légitimité c'est votre avis à vous alors bienvenue Agua Sagans sur la même question quelle est votre appréciation ou appréhension de ce message là je veux dire je veux dire que je sens que je sens qu'il y a une confusion analytique au niveau de l'avion sur la question parce qu'il comprend Patrice Salon et son message il faudrait il faudrait faire la nuance parce que nous savons que vous naturellement vous n'appréciez rien de ce que fait Patrice Salon mais qui vous a dit ça à son stage j'apprécie à son stage comme ça vient de lui comme ça vient de lui le texte n'est pas apprécié moi je voudrais qu'on aille qu'on aille dans la quintessence dans la portée de ce message là il faut faire beaucoup attention il dit les résultats des élections législatives quoique mitigés quoique mitigés pour vous et pour ensemble demain un moins de mal vous savez je vous ai parlé tout à l'heure de la crise de la démocratie dans le monde non 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 je ne suis pas je voulais laisser tout à l'heure tout à l'heure je voulais laisser je vous ai laissé je vous ai laissé je vous ai laissé il dit bien au contraire il marque ce tournant parfois nécessaire aux grandes nations qui ont besoin de se réinventer dans les moments difficiles il dit le monde va mal et la France n'est pas épargnée la routine et la sérénité ne sont peut-être pas les meilleurs atouts pour la France en ces circonstances-ci vous savez il y a Héraclip qui disait que l'on ne peut pas se baigner dans la même eau deux fois tout est en mouvement en réalité mais il y a d'autres qui ont contredit Héraclip laissez-moi finir et puisque tout est en mouvement en réalité on ne peut pas les règles d'hier ne peut pas demeurer statique dans le temps si vous ne changez pas le temps va vous changer à partir de cet instant quand il parle de la réinvention nous devons savoir que dans une grande nation comme ça comme la France et que vous parlez de démocratie et que l'on sait dans aucune république il serait tolérable que la majorité ne soit pas du côté du président au niveau du parlement vous êtes d'accord avec moi ? et que quand un président paie une majorité c'est le peu qui décide de se faire la majorité je pose la question mais c'est bienvenu finir nous sommes pratiquement à faire Jacques Bocot doit réagir de ce sujet de faire comprendre il faut nécessairement trouver des techniques aussi des mécanismes d'évolution de progrès et Patrice Trano est en train de dire que mais intrinsèquement dans son discours ce que moi je comprends dans son message c'est que ce n'est pas seulement le problème ne se pose pas en Afrique les gens sont critiqués que le parlement le parlement béninois a fait l'objet d'assez de critiques et est-ce qu'ils savent comment on est arrivé à ce type de parlement et quelles sont les raisons qui ont motivé ce choix de parlement malgré que les lois sont là malgré le fait que les lois sont là ce qu'il faudrait dire simplement c'est que ici aucune nation au monde aujourd'hui ne peut pas se calquer sur un modèle ancien et progresser il faut nécessairement se réinventer et cette réinvention Patrice Trano a bien trouvé le message elle l'a bien envoyé moi je le dis en toute honnêteté vous ne pouvez pas dire que parce que nous sommes un peuple africain mais là-bas quand nous avons quand nous avons des élections une majorité absolue en faveur du président de la République mais c'est ce qu'il est en train de dire il faut réinventer la démocratie pour que le président ait toujours une majorité à l'Assemblée nationale en Afrique quand on tient des élections quand on fait des élections on nous envoie des messages de la barre qu'est-ce qui nous empêche d'envoyer des messages aussi critiques ou bien qui apportent des solutions c'est en cela que j'aime c'est en cela que j'aime bienvenue c'est en cela que je l'aime parce que vous faites la synthèse oui ici lui il voit déjà que le chef de l'État organise même les élections et se donne même une majorité ici ici il n'y a pas séparation des pouvoirs bon le chef de l'État il est omnipotent il est omniscient est-ce que bienvenue peut-il me laisser maintenant c'est moi qui parle maintenant vous me donnez dix minutes parce que vous me donnez dix minutes parce qu'il a eu auprès de dix minutes pour parler vous voyez c'est en cela que j'aime bienvenue parce que là il voit le chef de l'État comme l'homme a tout fait mais quand il s'agit de la justice tout à l'heure il parlait de séparation des pouvoirs qu'est-ce que vous pensez de ce message là nous en pratiquons la fin non mais de ce message Patrice Allon veut simplement dire à Macron que voilà c'est ce que moi je fais au Bénin je suis en train de faire des réformes parce que on ne peut pas comprendre qu'un chef de l'État qui est au pouvoir qui a besoin du Parlement soit mis en difficulté au Parlement d'où il faut que la France aille à son école accepte ce qu'il est en train de faire au Bénin mais non c'est cohérent c'est vous qui l'avez dit non rien de cohérent non si oui est-ce que c'est cohérent je vous dirais par rapport à Patrice Allon oui c'est cohérent parce qu'au départ lui il a parlé de convergence des institutions Patrice Allon a parlé de convergence des institutions lui veut que avec le président de la république que toutes les institutions aillent dans le même sens pour qu'il n'ait pas blocage c'est-à-dire il déroule son agenda mais Jacques Bocco est-ce n'est pas l'idéal voulu par toucher l'État d'avoir une aisance dans la gouvernance est-ce que c'est ça le sens de la démocratie voilà je vous repose la question est-ce que c'est soit nous faisons de la démocratie ou bien moi je suis pour que la rupture la rupture si vous voulez je suis pour Je suis pour ma question je vous pose la question pour savoir est-ce que quelque part dans l'essence ou l'expression démocratique vous n'ont pas une antinomique comment excusez du peu oui les grandes démocraties font de la démocratie si non Excusez, si les Africains ne sont pas prêts pour la démocratie qu'on fasse une déclaration qu'on ne fait plus la démocratie Je suis d'accord, réadaptons mais disons que nous ne sommes plus en démocratie parce que si on dit que nous sommes dans une tyrannie les gens vont dire que je fais autre chose quand je dis que nous sommes en démocratie ou nous sommes en dictature les gens ne vont pas apprécier ce que je dis donc moi je voudrais que si nous voulons être cohérents envers nous-mêmes faisons les choses telles que prescrit pas les les tests Non, 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 je n'ai pas fini Je n'ai pas fini Est-ce que quand on n'a pas une majorité au Parlement c'est une fin en soi vous avez demandé à Habib quel est ce chef de l'Etat moi je vous dirais quand Yaïboni est venu au pouvoir il a eu beaucoup de difficultés il y a eu les G4 les G13 au Parlement mais après il a rebondi ou pas avec les FCBE Tom Macron va rebondir Excusez est-ce qu'il a eu la majorité ou pas après au niveau des conseils communaux comment il a obtenu cette majorité ? parce qu'il a travaillé politiquement parce que le peuple s'est retrouvé parce que le peuple s'est retrouvé et il n'est pas le seul et il n'est pas le seul est-ce que c'est la première fois est-ce que c'est la première fois lorsque vous prenez le cas Yaï laissons le cas Yaï mais allons en France puisque c'est la France est-ce que quelque part pour vous le peuple ne veut pas dire lorsque les leaders politiques sont d'accord avec le chef de l'Etat ici il y a on a maintenu les grands électeurs aussi j'ai comme l'impression que dès que ici aussi ici aussi on a maintenu les grands électeurs ici aussi tout va bien qu'est-ce qui permet à un chef d'Etat d'être réélu dans un pays comme les nôtres c'est sa capacité d'attendre les grands électeurs non moi je pense que ce n'est pas la première fois hein qu'un président manque d'avoir la majorité ou bien qu'un président n'a pas la majorité il y a peut-être des chefs d'Etat qui ont eu la majorité merci ou bien en France le message a son sens le message a peut-être son sens mais ce n'est pas Jacques Bocor oui et bloqué merci à vous je m'en veux beaucoup de vous interrompre parce que de l'autre côté Ruth Soudedi me fait le signe c'est bienvenu qui a arraché mes minutes parce que il a beaucoup parlé et il s'immisce dans mes intermoçons merci également à vous bienvenue à Bassadan merci également à Bivaranesi qui n'est jamais d'accord que je lui accorde du temps pour qu'il parle je le coupe tout le temps mais merci quand même de toujours répondre à l'appel merci également à toute l'équipe de réalisation merci également à vous chers amis internautes j'aurais bien aimé voulu quand même aller beaucoup plus en profondeur par rapport à ce message mais nous sommes malheureusement pris par le temps peut-être le samedi prochain ou au cours peut-être des émissions matinales de fris matin nous allons revenir beaucoup plus en détail oui mais parce que ce message quand on va bien l'analyser 2023 est-ce que ça auguste de bon auguste merci à vous chers amis internautes merci également à Saint-Fontier Mont qui depuis le plateau en cohérence à l'éritier a permis à la réalisation de cette émission merci également à Espérons nous connaître merci à tout un chacun on se retrouve demain dimanche pour l'inviter avec Bertin Corré Sous-titrage ST' 501